Salut tout le monde c'est Fitz le Brasseur Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit vidéo sur... Le Brasseur j'ai un sac, le Biab Je sais qu'on a déjà fait un vidéo là-dessus Mais j'ai décidé de vous faire un part 2 Des euh... Petits astuces, trucs qu'on pourrait faire avec le Biab Pour nous faciliter la vie Pis ça ne coûte pas trop trop cher Fait que je vais commencer avec la présentation du matériel Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire un Biab Si c'est le premier vidéo que tu regardes Pis tu veux commencer à faire de la bière Ben c'est un choix très 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 judicieux De commencer avec le Biab Si ton budget ne te permet pas d'aller dans les Grandfather Comme qu'on voit juste ici en arrière Alors euh... Première chose qu'on a besoin c'est un chaudron Fait que un chaudron qui peut accueillir Au moins 30 litres total D'une source de chaleur Pour les besoins de la cause J'ai une plaque à induction Ça peut être votre poêle aussi Ça fonctionne super bien Ou si tu peux brasser à l'extérieur Un brûleur à blédaine Fonctionne aussi bien Pour euh... Faire ce petit Biab là Dans le part 1 Si tu l'as jamais vu La description est juste là Euh... Pour utiliser le refroidissant à immersion Qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo Alors qu'est-ce qu'on a besoin C'est du chaudron évidemment Le sac de brassage Une petite spatule Pour brasser On va avoir besoin D'un thermomètre On a différentes Sortes de thermomètre D'un densimètre Pour prendre la densité de notre taux de sucre Qu'on va avoir à la fin Une éprouvette Des passoires Qu'on va voir tantôt à quoi ça va servir Du grain évidemment De la levure Du houblon Pour faire cette petite recette là Et ça ressemble beaucoup à ça On commence tout le temps par nettoyer Fait que oui Ça vous prend du PBW Puis du Starsam Pour tout bien nettoyer votre système Fait qu'on nettoye tout le système au complet On le rince On le stérilise Et après ça on est prêt à commencer Alors pour la petite recette qu'on fait aujourd'hui Pour les besoins de la cause Vu que c'est un petit biable qu'on fait J'ai décidé de vous faire un smash Souvent le monde qui vont faire du biable C'est du monde qui commence à brasser Et je voudrais vous expliquer aussi Le smash ça sert à quoi C'est de connaître le goût de ton grain Le goût de ta levure Et le goût de ton houblon Alors c'est une bonne petite recette Pour commencer Et avec une sorte de grain Une sorte de houblon Puis une sorte de levure On peut brasser 150 fois Puis jamais avoir la même bière Fait que c'est un bon petit test Pour pouvoir commencer à brasser Et à s'amuser en faisant de la vière Alors pour la petite recette C'est super simple J'ai utilisé 5 kg de canadien maltage 2 rangs Et on va mettre 15 litres d'eau pour l'empattage Parce que dans cette vidéo aussi On va vous expliquer comment faire le rinçage des dreches Qui est de prendre Qu'est-ce qui est ici dans le sac Le grain qu'on va mettre dans notre sac Et d'y ajouter de l'eau par dessus Pour retirer le plus de sucre possible Alors on commence avec notre 15 litres d'eau C'est parti C'est parti C'est parti En passant l'eau qu'on va utiliser va être De l'eau amaro Ou de l'eau en bouteille Il faut enlever le chlore absolument Avec des filtres au charbon actifs Le brita aussi peut faire la job Mais comme vous pouvez voir 15 litres d'eau ça fait beaucoup à passer Dans votre petit brita Alors prochaine étape C'est de vérifier la température de l'eau On veut brasser avec un eau A 150 degrés Fahrenheit Qui se trouve environ 64 degrés Celsius Entre 64 et 65 degrés Celsius Alors on va vérifier que notre eau Est à la bonne température avant de commencer On va vider le grain tranquillement Et on va brasser tout le long qu'on veut On s'assure de ne pas faire de petits mottons non plus Sinon l'amidon va rester emprisonné à l'intérieur Fait que notre grain est tout mis au complet On a brassé tout le long pour empêcher justement La formation de grumeaux qui pourrait se créer Et on va reprendre la température Parce que notre grain est un petit peu plus froid Ça peut avoir fait descendu notre mâche Parce que cette partie-là ça s'appelle un mâche Alors on trempe notre thermomètre dedans Et on vérifie que la température est encore à 150 à 155 degrés Fahrenheit Qui se trouve être à 64 si vous utilisez le degré Celsius Cette partie-là qu'est-ce qui est importante C'est de brasser tout le temps du bas vers le haut Comme vous pouvez le voir ici présentement Parce qu'en faisant une rotation comme ça La source de chaleur est en dessous Et le grain ça se trouve être un isolant Fait qu'on veut être sûr et certain Que notre isolant ne fasse pas surchauffer le bas Et que tout soit bien homogène Le dessus tout le temps plus froid évidemment Parce qu'on n'a pas mis notre couvercle Une fois rendu à la bonne température On peut tout simplement déposer notre couvercle Et attendre environ un heure Mais si tu veux sauver un petit peu de temps On a un test qui s'appelle le test diage Pour ce faire, il faut tout simplement avoir de la teinture diode Qu'on retrouve dans toutes les bonnes pharmacies Une petite assiette Et on va prélever un échantillon de mou de bière Qu'on va laisser ici de côté pour l'instant Et on va y déposer une goutte de teinture diode à l'intérieur Si la teinture diode devient noire ou brune Comme on va voir tantôt Ça veut dire que notre formation enzymatique n'est pas terminée Si notre test diode reste de la même couleur Ou disparaît si on fait une bière plus foncée Ça veut dire qu'on a terminé Alors on pourrait passer à l'étape d'après Pour faire de la bière, il faut être patient C'est du temps Et il faut vraiment bien contrôler nos températures C'est pour ça que c'est important que si on fait l'heure au complet De réchauffer une fois de temps en temps Et revérifier les températures Pour être sûr qu'il reste tout le temps le plus possible à notre cible Alors la température rendue à 150 degrés Fahrenheit Ou 64 à 65 degrés Celsius On va laisser reposer Et on va attendre que la transformation enzymatique se termine Qu'est-ce qu'il faut savoir ici C'est que j'ai modifié un petit peu mon chaudron J'ai rajouté une petite valve juste ici en-dessous Pour pouvoir faire une recirculation Ça va être plus facile pour recirculer Pourquoi je veux recirculer? C'est pour éclaircir mon mou Pour le rendre le plus limpide possible et non laiteux Vous allez le voir La première tasse qu'on va sortir va être plus laiteuse Et à la suite de faire des transferts Ça va être de plus en plus transparent, translucide Ça va aider la transformation enzymatique Fait que les 15 dernières minutes On va recirculer tout le temps constamment Il faut vraiment faire attention à cette période-ci Pour ne pas oxyder notre mâche Qui est de mettre de l'oxygène dedans Alors quand on va prendre nos tasses pour faire la recirculation On va y aller tout le temps doucement Pis très tranquillement Petit café de Fitzcafé ce matin Si vous me connaissez C'est le hangover On se demande pourquoi hein Compagnie de bière, le brasseur Si t'as jamais jamais fait de bière C'est vraiment un principe qui est assez facile à effectuer à la maison C'est pas très dispendieux Une fois qu'on a nos fermenteurs Et on a notre petit équipement On peut refaire de la bière Comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps Il faut attendre 5 semaines pour pouvoir la déguster Ça vaut vraiment le coup Fait qu'on est rendu à notre test d'iode Fait qu'on utilise de l'iode Pour vérifier notre transformation enzymatique La première étape est vraiment de prendre le mou de bière Sans prendre le grain le moins possible Alors on va prendre une petite cuillère pour en mettre dans notre assiette Si on a la valve qui est ici Ben on a tout simplement à ouvrir notre valve et prendre un échantillon Alors premier test d'iode On met quelques gouttes Et comme vous pouvez le constater présentement L'iode devient noir 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 C'est sûr, on l'a pris au début de notre mâche Fait qu'on a mis le grain On a pris un petit échantillon pour vérifier Qu'est-ce que ça donnerait Pour vous l'expliquer Fait que si vous voyez de l'iode noir comme ça En passant là, ça dure vraiment longtemps Si vous ne faites pas comme moi Et vous n'arrêtez pas de l'échapper par terre On va rincer notre assiette Et on va faire le deuxième test Fait qu'on va reprendre un autre échantillon Pour être sûr que ce soit vraiment notre bon échantillon Je vais faire une recirculation Une passe de recirculation Pour être sûr et certain que tout se passe bien On reprend notre échantillon Et on remet une goutte de teinture diode à l'intérieur Fait qu'on voit que la goutte est en train de disparaître Il en reste encore un petit peu Alors qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va commencer notre circulation Pour être sûr et certain que notre mâche soit bien uniforme Et que ça se passe super bien Alors on prend un contenant, une tasse à mesurer On rouvre la vache délicatement Pour être sûr de faire le moins possible de contact d'oxygène entre notre mou Et notre... et l'oxygène Fait qu'on va recirculer quelques fois Là on peut voir là c'est quand même assez laiteux C'est quand même assez foncé Alors on va recirculer Et la même chose qu'on va le verser par-dessus On va y aller délicatement Pour faire le moins possible de contact d'oxygène Alors c'est parti pour un petit 5 à 10-15 minutes Si vous avez de la difficulté avec votre valve Parce que le sac pourrait le bloquer Juste utilisez votre petite cuillère Et le pousser Comme ça ça va aller plus facilement Pour faire le transfert On se pogne des trucs à la longue On s'assure aussi que notre température reste tout le temps constante Qu'elle descend pas trop pour que nos enzymes continuent à bien travailler On peut refaire notre tasse d'iode Ça veut dire qu'on va remettre le liquide dans notre assiette là Teinture encore d'iode... merveilleux Et on met une goutte Et on voit que présentement le liode Reste la même couleur Elle se dissout dans le liquide qu'on a Là cette partie-là quand on fait la tasse d'iode Notre assiette on la jette On la met pas dans notre petit mâche Parce que de l'iode c'est pas très 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 bon Alors on jette ça ici dans le lavabo On lave notre assiette pour être sûr qu'on va avoir besoin de l'utiliser plus tard Elle va être propre Et on va être rendu à la partie du rinçage On prend nos passoires qu'on va stériliser Et cette partie-là c'est vraiment de bien rincer les drèches qu'on a Pour être sûr que tout le sucre soit enlevé Fait qu'on va utiliser 17.6 litres d'eau Pour faire notre rinçage Fait qu'on prend notre sac Le lever ici comme ça Pour le faire égoutter Faut faire attention de pas l'écraser notre sac Pour pas sortir les tannins qu'on peut y avoir Et si on veut que ça aille bien On peut déposer une passoire dessus Pour déposer notre sac par-dessus Et on peut déposer notre sac Juste dessus comme ça Et on s'assure que notre liquide va couler dans notre chaudron On prend notre tasse à mesurer Et on va asperger avec 17 litres d'eau On va essayer d'y aller le plus possible partout Et on va s'assurer que tout coule dans notre chaudron Si vous avez une plus grosse passoire Ça peut être plus facile Mais on prend notre tasse dans cette étape-ci Pour être sûr de bien rincer et bien asperger tous nos grains Je sais que ça fait un petit peu tout croche Mais on va se trouver des techniques Avec l'équipement qu'on a On peut mettre des bâtons pour le main soutenir Si on est capable de juste retirer le sac Et que le grain reste au-dessus Ça aussi ça peut être une bonne technique Le plus facile c'est vraiment à deux La deuxième technique pour asperger votre grain C'est que vous allez tirer votre sac Et lui mettre des petites pinces Pour le tenir le plus possible Et on s'assure que notre grain ne touche pas à l'eau Alors une fois que notre grain est sorti On peut continuer notre rinçage Ou commencer notre rinçage si on le commence de cette façon-ci Et on y rajoute comme je disais tantôt 17,6 litres d'eau On est rendu à 3 litres Quand on a une valve, on a une autre technique aussi qu'on peut faire Pour que ce soit encore plus facile On lave notre fermenteur On le stérilise On le met par terre avec un bout de tuyau Qui va passer de notre valve au fond du fermenteur Et on va ouvrir notre valve délicatement Pour faire couler notre mou On va pouvoir faire notre rinçage des drèches Et par la suite tout simplement Juste prendre ce mou-là Outer notre sac avec notre grain Et remettre le mou à ébullition C'est un petit truc qu'on peut faire Alors une fois que notre aspergition est finie On va tout simplement juste lever le sac dans les airs Attendre que ça s'égoutte On ne comprise jamais notre sac Et par la suite on va porter à ébullition Ça veut dire qu'on va le mettre à 100 degrés Celsius On fait ça vite vite Puis on va On est rendu à l'ébullition On va peser nos houblons Pour rajouter notre amertume Alors quand l'ébullition va commencer On va y rajouter un petit 28 grammes Pour donner l'amertume de la bière Qui se trouve être le côté de la longe Alors un petit 28 grammes Et quand ça commence à faire des bouillons Ça veut dire qu'on est prêt à l'ébullition On va rajouter notre 28 grammes de houblons Souvent une couche de protéines va se créer au-dessus de notre mou de bière Alors on peut prendre une petite passoire Et tout simplement écumer la couche de protéines Et la jeter dans notre lavabo Alors l'ébullition commence On met notre 28 grammes pour l'amertume Et on patiente pendant un heure Alors on va mettre un compteur pour compter un heure On calcule tout le temps notre houblon à partir de la fin Ça veut dire que c'est 60 minutes à partir de la fin de l'ébullition Alors notre premier houblon de 60 minutes On le met quand ça commence à faire l'ébullition Vous voyez en vidéo présentement J'ai un petit élément à submersion Malheureusement il est plus disponible au brasseur La compagnie a arrêté de le faire Moi c'est juste pour aller un petit peu plus vite Pour aider à monter la température plus rapidement Mais la source de chaleur que vous avez comme votre poêle ou un feu Est amplement suffisant pour pouvoir le faire Alors on a mis notre houblon À part la suite on va rajouter notre 15 minutes Un petit 20 grammes pour le goût, le milieu de la langue On va rajouter un 5 minutes pour l'odeur Quand on va déboucher notre bière Et on va rajouter un beau 56 grammes Juste avant la fin de refroidir On est rendu à mettre notre houblon de 15 minutes Ça faisait 15 minutes avant la fin Alors il reste 15 minutes à l'ébullition On met notre petite 28 grammes Et là l'étape qu'on va vous présenter ici C'est pour refroidir Alors pour cette partie-ci On va utiliser le refroidisseur à immersion Les 15 dernières minutes On va tout simplement le mettre dans notre mou Qui est à prendre de chauffer Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que le mou Qui est à prendre de chauffer Qui est à l'ébullition présentement Il est stérile Alors on va stériliser notre refroidisseur à immersion De cette façon-ci 15 minutes C'est suffisant pour être sûr et certain Qu'il ne reste plus aucune bactérie Si vous utilisez un nouveau refroidisseur à immersion Et vous ne l'avez jamais utilisé Assurez-vous d'avoir des hoses De très bonne qualité Parce que quand le mou va passer à travers Il va devenir très 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 chaud Si vous utilisez les petites hoses blanches Qu'on utilise normalement pour l'eau Ils vont être tellement chaudes Qu'ils peuvent coller ensemble Et ça peut exploser Et vous brûler au 2ème et au 3ème degré D'habitude on travaille à la hauteur de la figure Si vous ne voulez pas être défiguré Bien je vous conseille fortement D'utiliser des hoses renforcées Ou des hoses comme ici en silicone Comme ça on est sûr et certain Que tout est très 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 Parfait Alors on va peser notre 28 grammes Pour notre 5 minutes L'autre conseil que je peux vous donner Quand vous allez faire votre bière C'est de tout nettoyer à fur et à mesure Alors quand vous allez être rendu à l'ébullition On a environ 1 heure qu'on ne fait pas grand chose Vous pouvez pré-peser vos houblons Et commencer à nettoyer votre sac Nettoyer vos drèches Nettoyer le fermenteur qu'on va avoir besoin Dans peu de temps L'autre petit truc et astuce quand on commence à faire de la bière C'est qu'une fois que notre ébullition a commencé On enlève notre couvert On ne met plus de couvert parce que Toute la vapeur que vous voyez s'échapper de votre chaudron C'est des mauvaises choses dans la bière Alors on veut les enlever On a du DMS qui goûte le chou bouillis Si tu ne veux pas que ta bière goûte le chou bouillis Ben je te conseille fortement de l'enlever Alors on enlève ça, on part la fan et ça va faire une belle évaporation On n'a pas besoin non plus d'avoir un très gros bouillon Un bouillon normal c'est suffisant Beaucoup de monde des fois ont peur que ça ne soit pas assez C'est pour ça qu'on fait 1 heure d'ébullition entre autres C'est que ça va vraiment aider que si votre bouillon n'est pas super fort Ben de tout enlever les mauvaises choses Un autre petit truc que je peux vous donner tout le temps Vous assurer d'avoir une châtière de Star Sand à proximité Et un lavabo de PBW Comme ça c'est plus facile à nettoyer On rince à brasson 30 dans le Star Sand Et tout est propre, stérile et prêt à l'emploi pour les prochaines étapes L'ébullition est terminée On va fermer notre chauffage On peut enlever notre petit élément Et oui c'est vraiment pratique d'avoir un lavabo à proximité pour pouvoir tout déposer On rajoute notre 56 grammes de houblon de 0 minute Et on va démarrer notre eau Quand on va démarrer notre eau froide avec le refroidisseur à immersion C'est vraiment important de bien tenir la hausse dans nos mains pour les premières secondes À cause de la différence de température, ça peut donner des coups et envoyer de l'eau un petit peu partout Qu'est-ce qu'on veut pas? Alors on allume l'eau Et là présentement l'eau passe à travers notre refroidisseur Et tout simplement dans notre lavabo On peut prendre cette eau là aussi pour laver nos choses Parce que l'eau est quand même chaude Fait que si on n'avait pas fini de tout laver Bien c'est le moment de laver nos choses Et on peut mettre notre encore thermomètre Pour être sûr qu'on soit arrivé à la bonne température Qui est de 20 degrés avant de mettre dans notre fermenteur On finit de refroidir et je vais vous montrer comment mettre la leveure On lave notre fermenteur, on va le stériliser au Starsam Et par la suite, on va verser notre mou dedans Faut amener notre mou à la température de fermentation qu'on a besoin Dans ce cas-ci, on va utiliser une S04 Qui est une leveure de type anglais On nettoie et stérilise notre fermenteur Et là c'est la partie qui est vraiment le fun si on a une valve On prend notre petit tamis Qu'on met dessus Et on fait juste ouvrir la valve Pour envoyer tout notre mou dans notre fermenteur On peut même rajouter un deuxième tamis Pour éliminer tout ce qui est houblon Qui est en suspension encore dans notre mou Pour éviter d'avoir beaucoup de blonds qui se ramassent dans notre tamis On peut tout simplement mettre nos blonds dans des sacs de nylon Comme un peu notre sac de brassage qui est ici Et ça va permettre d'avoir moins de cochonneries dans notre fermenteur La prochaine étape très importante, c'est de prendre le test de gravité Alors pendant qu'on prend l'éprouverte Qu'on remplit Et on met notre dansimètre à l'intérieur Le dansimètre va flotter par rapport au taux de sucre qu'il y a de disponible La levure va manger le sucre qui est disponible Et par la suite on prend un autre test de gravité juste avant d'embouteiller Pour voir la quantité de sucre que la levure a mangé On a un beau calculateur sur les internet qui explique comment calculer ton taux d'alcool C'est tout simple pour connaître notre taux d'alcool Il suffit juste de connaître notre gravité originale, notre gravité finale Ciseaux, levure, on coupe, stérilisez tout le temps vos ciseaux à l'avant Et on fait juste mettre notre levure dans notre fermenter tout simplement Pas besoin d'hydrater, pas besoin de faire plus de choses C'est vraiment simple et il faut pas se compliquer la vie Si on utilise une levure liquide, c'est la même chose On la sort quand on commence à faire l'ébullition pour qu'elle devienne température pièce Pour pas y créer un choc thermique On stérilise nos ciseaux, on stérilise notre pochette On la coupe, on la met dedans, un coup c'est terminé Alors c'est tout pour la petite vidéo, j'espère que t'as apprécié Si c'est le cas, fais-moi les savoir, partage en grand nombre Oublie pas de t'abonner, la petite cloche Pour rien manquer de qu'est-ce que je fais à l'avenir Pis on se voit dans une prochaine vidéo les amis Ciao! J'ai oublié l'étape que tu peux prendre de la bière Je le sais, mais t'as le droit hein Pendant que tu brasses, si t'as déjà des bières de fête ou que tu ne jettes, tu peux aussi Les passoires vont aussi servir à oxygéner votre mou parce que la levure a besoin d'oxygène Fait que pas besoin d'autre chose que deux passoires qui vont vraiment faire un gros splash Pis ça va vraiment aider Si t'as pas la valve, tu peux prendre l'autosiphon Tu peux transdivider ton chaudron C'est un petit peu lourd, mais si vous êtes deux, y'a pas de problème De la bière, de la bière Un coup tu sais comment faire ta bière, tu ne manqueras plus jamais de bière Euh, oublie pas aussi que le Brasseur a une boutique Tu peux tout avoir ces accessoires-là à la boutique du Brasseur en ligne ou en magasin Au www.lebrasseur.ca Ou en magasin au 81A pour le vendre Georges gagner ça de la Delsune Pis pour les autres, j'ai mis la liste en description D'ici là, portez-vous bien, pis on se revoit dans une prochaine vidéo On va aller finir ça, mais pendant que ça coule Ciao!